Alors, étant donné que j'ai une dégaine de gauchiste, une charpe de gauchiste, une condition physique de gauchiste, une coupe de gauchiste, une dépression de gauchiste, eh bien, je vais me mettre à fond dans le délire. Aujourd'hui, on est à Cabos, les copains, et on va ne pas contracter avec la police. Voilà. On va regarder une vidéo qui est très longue, donc je ne fais pas une intro très longue. Et puis, de toute façon, je ne suis vraiment pas envie de faire de le con, etc. Donc, on va juste regarder la vidéo et faire le buzz, je ne sais pas ce que c'est. A priori, c'est une femme qui s'oppose à la gendarmerie, si j'ai bien compris, et qui fait un buzz absolument incroyable. On va regarder ça. Alors, c'est parti, on va regarder. Là, c'est ça ? Non, ce n'est pas votre permis. Je ne sais pas de la juridiction de la commune, le court. Tribunal du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, vous avez... Et c'est mon... C'est ma pièce d'identité et c'est mon permis de conduire. Ce n'est pas votre permis de conduire, les gens qui parlent ? Si. Parce que ça, c'est donc le coup de valeur. Alors, sachez que le code de la route, c'est un code, ce n'est pas une loi, et c'est qu'un arrêté depuis 1922. Non signé dans le journal officiel du code civil français. Ah bah oui, on va jouer, si vous voulez. Donc votre nom, c'est comment ? C'est Pierre, de la famille Le Grand parmi dire. A priori, le monsieur connaît très très bien la loi et sa constitution, la constitution de la loi, quoi. C'est même que le code de la route n'est pas une loi, je ne sais pas quoi. C'est plus ou moins une directive. Bref, je ne comprends rien. Personnellement, je ne comprends rien à tous ces trucs-là. Mais je trouve ça fascinant, les gens qui arrivent à être plus savants que les policiers dans leur propre domaine. C'est-à-dire dans l'application La Connaissance de la Loi. Et qui arrivent à embrouiller les flics, quoi. Je trouve ça absolument admirable. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que les policiers, tous les jours, ils s'en servent de la loi. Pour faire chier les gens, pour les faire respecter, etc. Je n'en sais rien, pour sauver des gens, enfin bref. Mais eux, peut-être que le fait de connaître aussi bien tout ça, peut-être que ça va lui servir trois fois dans sa vie, tu vois. Donc il faut vraiment être passionné. Je trouve ça dingue. Bon, j'arrête de couper. C'est Pierre, de la famille Le Grand parmi dire. En minuscule, s'il vous plaît. Je n'appartiens plus à l'entreprise République française, Présidence. Ben oui, c'est une société depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro d'Anson Brass Street qui appartient à Washington DC. Ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. C'est un code que je trouve ça génial. Le mec, ils sont dans un délireux. Ils sont à... Mais je suis sûr que le pire, c'est qu'il y a... C'est appuyé sur une réalité, tout ça. Mais ils ont l'air d'être à fond dans leur truc. Après, on va essayer de juger la qualité du truc à la fin quand même. Ben faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. Faites vos propres recherches. C'est fini ça. Et c'est un code de la route. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi. Et pour le contrôle technique, c'est pareil. C'est un arrêté. Un arrêté qui n'a pas été renouvelé. Est-ce que j'ai tué ? Est-ce que j'ai volé ? Non. Vous êtes le soi-disant des gardiens de la paix. Voilà. Et on aimerait bien voir vos maîtres et clunes, s'il vous plaît, aussi. Oui, oui, parce que justement... Eh ben, ce n'est pas grave, mais je prends le matricule quand même. Parce que si quelqu'un est hors la loi, ce n'est pas nous. Non, je... Famille, Pierre de... Pierre de la famille, le droit en parisir. Voilà. Vous l'avez, je vous le donne depuis tout à l'heure. En minuscule. S'il vous plaît. Alors là, il sort un truc qui crève les roues si tu... Ils ont peur qu'il se sauve. Alors, il met ça. Il va mettre ça sûrement sous les roues, à l'arrière, pour l'empêcher de fuir. Il y a des entreprises. Et ce n'est pas un véhicule, c'est une voiture. Ce n'est pas de stylo. Ce n'est pas de stylo. D'habitude, il y en avait des stylos. Est-ce qu'on est dans un lieu public, ici ? Déjà, non. C'est tout des routes privées. C'est des routes privées, alors... L'appartemental est inscrite au Delsenbrastrit aussi. Toutes les mairies aussi, d'ailleurs. Donc, le contrôle, il n'y a pas lieu ? Tout à fait, les contrôles sont... Alors, Delsenbrastrit. Je mets la France. Alors, gendarmerie. Voilà. Le nom de la rue de la gendarmerie, s'il vous plaît. Je vais vous la rentrer, pour prouver que ce n'est pas des conneries que je raconte. Mais vous allez me donner déjà le parcours d'utilisation, ou pas ? Non. Non. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société. Je ne rentre pas en contrat avec vous. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne. Et on n'a pas fait d'infraction. Et on n'a pas commis d'infraction, rien. Voilà. Bon, ils sont engagés dans un bras de fer avec la police, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Enfin, la gendarmerie. Ne contracte pas. En fait, ils partent du principe qu'en gros, la France est inféodée aux Etats-Unis, que c'est devenu une sorte de succursale des Etats-Unis, une sorte de, comment dire, de sous-traitant. Enfin, je ne sais pas quoi. Une petite entreprise qui a été complètement privatisée par les Etats-Unis. Et qu'en gros, vu que tout est recensé aux Etats-Unis, à la Washington, je ne sais pas quoi là. Eh bien, en fait, je ne comprends pas trop le délire. J'avoue que je connais très mal cette branche-là. Ça doit être gilet jaune, tout ça. Je connais très mal. On ne contracte pas. Je ne contracte pas avec une société privée. Qu'on va venir vous proposer l'appareil. Vous allez vous dire que vous ne voulez pas. Qu'on ne contracte pas. Qu'on ne contracte pas. Ce n'est pas la même chose. Alors, vous voulez vous sous votre dépistage, monsieur ? On ne contracte pas. Est-ce que j'ai tué ? Est-ce que j'ai volé ? Non ? Est-ce que vous voulez vous sous votre dépistage ? Ma question est simple. On ne contracte pas. Je ne contracte pas. Vous allez venir avec nous, monsieur. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant. Et pour quelle raison ? Non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Vous n'avez pas le droit de la voiture. Là, vous êtes filmé. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. C'est une voiture privée. Vous pouvez appeler le procureur. Non ! Vous ne touchez pas à la voiture. Vous n'avez pas à toucher à la voiture. Voilà. Vous n'avez pas à toucher à la voiture. Vous n'avez pas à toucher à la voiture. Vous n'avez pas à toucher à la voiture. Appelez le procureur. Vous n'avez pas à toucher à la voiture. C'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Non. Je ne consens pas. Je ne rentre pas en contact. Oula. La matracasse. Vas-y. Ben non, allez-y. On a ton matricule, vas-y Allez-y Alors quand on sort Quand on escalade Faut être prêt d'aller jusqu'au bout Quand on escalade dans la violence Dans la tension, dans l'interaction physique désagréable Faut être prêt d'aller jusqu'au bout Donc s'il sort sa matraque Faut qu'il soit prêt vraiment à péter le carreau Les gens Là ils font que Parler en fait, ils ne sont pas violents Ils se défendent avec les mots Je crois que c'est un petit peu exagéré Je pense que là en fait les gendarmes Ils sont un petit peu énervés De voir des gens qui ne se soumettent pas Et Qui utilisent en plus des arguments Qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre Et qui doivent être un petit peu, comment dire Un petit peu perdus quoi Vas-y tu te retrouves bien dans votre tribunal Allez-y Là vous êtes filmé Vous êtes filmé Il va l'arranger Je vais porter plainte pour dégradation sur une... Il l'arrange Il fait quoi ? Je ne sais rien Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font C'est interdit Interdit Ils vont entrer en interaction physique Donc voilà C'est un contrôle Contrôle pour alcoolémie Et on ne consent pas Et ils veulent casser la vitrine de la voiture Voilà On est en plein dedans Donc là... Et comme quoi ils sont perdus Ils ne savent pas quoi faire Parce qu'on ne consent pas Ils veulent casser Ils veulent casser les parmises Et du coup, nous, on ne se démonte pas Donc voilà Il a sorti la matraque Il a voulu s'émerver Nous, on est resté On ne le consent pas C'est une société privée On ne le consent pas Voilà Ils nous disent qu'on est en garde à vue Alors que nous n'avons pas tué Nous n'avons pas volé Nous n'avons fait aucune infraction Donc il n'y a pas lieu d'avoir de contrôle Voilà Il n'y a pas lieu Je ne sais pas On a le droit de contrôler les gens aussi Pour s'assurer justement Qu'ils ne sont pas en infraction Tu ne vas pas croire les gens sur parole Comme quoi ils ne sont pas bourrés Je veux dire Je ne sais pas Il peut y avoir des contrôles surprises, inopinés Ou soi-disant qu'on est en garde à vue depuis là Depuis 16h Il est hors de question On est sous contrôle privé Voilà Donc maintenant Je vous fais part Qu'ils appellent le procureur Et la carte, ils vont la rendre Parce que là, ils ont ta carte Oui, mais ce n'est pas grave J'ai fait de ma donnée Voilà Donc ils ont pris la carte de la Common Law Courte Et du coup Ils téléphonent au procureur Et nous allons déposer plainte Pour agressivité Agressivité Et tentation de dégrader notre voiture Et tentation Je vais porter plainte pour agressivité et tentation Oula Ça commence à devenir compliqué là Voilà Ça vous dit que j'appartiens plus à l'entreprise république française présidence Nous n'avons pas à contracter J'ai l'impression On est quand même sur du complot Tistos Gilets jaunes Un peu Un petit peu Voilà Un petit peu sur le técho On ne va pas se mentir les copains Avec vous Avec eux Moi personnellement Quand je me fais contrôler par la police Bah je t'en perds Ça va plus vite quand même Je ne sais pas Puis quand tu te prends une prune Tu te prends une prune Tu te dis Voilà Pardon Prune le maire Et pourra se payer un renflement brun supplémentaire Voilà C'est tout Et c'est comme ça Et ça sourit Mais c'est pas grave On a raison On n'a pas tué On n'a pas volé On n'a rien fait Ouais il est insupportable Franchement Je ne supporte pas Ça y est Ça y est Au début Je trouvais ça un peu rigolo Mais là Oh là là C'est insupportable C'est insupportable Des gardiens de la paix Vous n'êtes pas là pour Non c'est des gendarmes Ce n'est pas des gardiens de la paix Gardiens de la paix C'est des flics je crois C'est des policiers Eux ils sont Ils sont gendarmes Ils sont militaires Ça n'a rien à voir Contrôlez les gens Vous êtes là pour le peuple A la base Non ils n'ont jamais été là Pour le peuple Ils ont toujours été là Pour servir le pouvoir Ils servent le pouvoir Non on ne souffle pas Je n'ai pas à consentir à ça A mon avis Ils ont quelque chose A mon avis Ils ont quelque chose A se reprocher Donc ils ont dit Vas-y On leur fait le coup De la république Etats-Unis Société privée Tout ça On ne contracte pas A mon avis Ils ont bien contracté Avec le cubi Hein Hein Les gilets jaunes La fraction J'aurais consenti Mais j'en ai pas fait J'ai pas à consentir Ça n'a aucun sens D'ailleurs ça Si j'étais bourré J'aurais soufflé Mais vu que j'ai rien bu Je ne soufflerai pas Monsieur Ça n'a aucun sens Oh là là Cette blague Oh là là Moi je pourrais pas être flic Ou le gendarme Moi ça fait longtemps Que le mec Il serait sur le vent Je lui aurais fait Je lui aurais mis Il aurait mon genou Sur la tête Depuis longtemps En fait Et c'est pas fini Il y en a beaucoup Qui sont au courant De tout ça Bah oui Bah oui La preuve On ne contracte pas Avec Washington Monsieur Vous faites partie Des petits gris illuminati On le sait Vous êtes des reptiliens Comme les autres On ne veut pas collaborer Avec les reptiliens illuminati Monsieur D'accord C'est pas fini Non Le procès On peut l'avoir Pour le procès Pas de soucis Ah ouais Un procès Tu peux en avoir En tant que tu veux Après gagner C'est autre chose madame Tu peux en faire En tant que tu veux Des procès Suffit Que ta plainte soit prise Etc Donc à nous donner le procès Au pire Nous donner le procès En fait Ils ont réussi à m'avoir C'est à dire qu'au début Je me suis dit Ah putain Ils savent de quoi ils parlent Mais en fait J'ai l'impression Waouh Ils doivent parcourir Des sites internet Un peu obscurs Un peu chelous Et voilà Ils se sont créé Toute une mythologie Un peu bizarre C'est un cas qui est l'air Bon c'est fini là On n'a pas de Nous notre Fermeture automatique Il n'y a pas de pitch J'ai l'accord du parquet Donc vous êtes placé Au garde à vue Non On ne contracte pas Je ne contracte pas Vous êtes placé Au garde à vue On ne contracte pas Ah putain Avec le chapeau de cow-boy Et tout La trappe rêve Et tout Ça sort du flunch Les copains Ou du chinois Volonté Et je peux vous dire Qu'il y avait Le pichet de rosé De 50 de rosé Par personne Bah allez-y casser Je porte plainte Bah oui il va casser Bah oui forcément Non Non Vous n'avez pas le droit 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 C'est tout Vous n'avez pas le droit C'est une catastrophe Franchement C'est une catastrophe La bêtissement générale Même le complotisme A la base Je vous le dis Le complotisme C'était cool C'était réservé A une sorte d'élite Un petit peu Bon il y avait déjà Des cassos Mais c'était pas des débiles C'était des mecs Borderline Etc Des excentriques Des marginaux Etc Mais il y avait aussi Des mecs curieux Intelligents Etc Mais maintenant Le complotisme Et qui nourrit Ce genre de personnes Avec des mythologies Diverses Etc Beaucoup basé Sur justement Des espèces de fantasmes Autour de l'organisation Du monde Etc Voilà je veux dire Là on est arrivé Dans un complotisme A 80 de QI Mais c'est C'est Je trouve ça Absolument fascinant Bon alors Qui porte cette Est-ce que quelqu'un Peut-être nous expliquer De quoi parler ces personnes Peut-être qu'il y a Un mouvement Il y a une niche Comme ça Complotiste Souverainiste Je sais pas quoi Peut-être que c'est Philippot Je ne sais pas quoi Qui nous parle de ça Washington Peut-être c'est Asselino Voilà Une sorte de Asselinisme dégénéré Qui se baserait Sur des espèces D'implications Avec Washington Contracté Ne pas contracter Le code de la route C'est pas vraiment une loi Parce qu'il n'y a pas eu De confirmation Au conseil constitutionnel Quelqu'un Si quelqu'un arrive A m'éclaircir là-dessus Je lui fais un petit cadeau Voilà Je lui envoie un petit album Dédicacé Voilà Et je vous embrasse Les copains D'où vient tout ça Voilà Si c'est pas juste Leur truc à eux Qu'ils se sont fait en boucle A deux Tu vois En lisant deux articles Qu'il a donné 70 On en sait rien Voilà D'accord Je vous embrasse Mettez un pouce Un like Abonnez-vous Et ne contractez surtout Pas D'accord